Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 141 palette à bière et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va se fabriquer une petite palette pour poser nos verres pour pas salir la table à grand maman oui aujourd'hui un petit épisode simple avec du matériel vraiment de base mais qui va faire quelque chose de rigolo l'idée vient pas du tout de moi je l'ai trouvé en farfouillant des trucs sur le web d'ailleurs je vous mettrai un lien de du truc que j'ai trouvé et j'ai essayé de reproduire plus ou moins la même chose l'ingrédient principal pour cette construction et des abeix langues vous savez ces morceaux de bois que les docteurs utilisent et disent faites à J'ai acheté les miens en pharmacie ça coûte environ 3 euros pour une boîte de sang Ce sont ces petits morceaux de bois qui vont faire le matériel de base de notre future palette à bière Comme pour une vraie palette il y en aura 4 ou 5 sur les deux côtés principaux et je vais en utiliser quatre pour les côtés donc au total 12 ou 14 par mini palette Je marque la taille voulue et je les coupe C'est du bois relativement tendre et peu épais donc vous pouvez le couper avec ce que vous voulez ciseaux cutter Moi j'ai choisi l'option de la grosse pince coupant de facom bien plus rapide Après avoir découpé le bourron et à la bonne taille on va s'occuper de la teinture Je protège ma table avec du papier sulfurisé Le truc pour la cuisine quand vous faites des gâteaux et qui protégera efficacement évitera de crader mon plan de travail J'utilise de la teinture chaîne moyen trouvé en magasin de bricolage On remue bien, on ouvre, on touille un peu et on peut commencer l'application Cette teinture permettra de donner un côté vieilli et un peu cradoque à nos palettes pour bière Un rendu un peu plus réaliste J'étale donc tous les morceaux de bois en rang pour l'application de la teinture J'étale donc tous les morceaux de bois en rang pour l'application de la teinture Je mets des gants pour ne pas me crader les doigts et allez hop au boulot, teinture pour tout le monde On voit bien la différence entre avant et après teinture Vous pouvez en mettre plusieurs couches suivant le degré de teinture que vous voulez pour votre bois Je retourne les morceaux de bois pour faire l'autre côté et là bonne surprise La teinture a coulé et marqué l'autre côté et lui donne un rendu encore plus vieilli Accident heureux qui n'était pas prévu au programme mais qui me va très bien Un coup de teinture sur l'autre côté, une couche généreuse pour avoir une couleur bien cradoque Il reste encore quelques spots de teinture pas complètement secs Donc je les essuie individuellement avec un sopalin Histoire de ne pas avoir les doigts pleins de teinture Et oui j'ai oublié de mettre des gants donc j'en ai plein les doigts quand même Le résultat est carrément pas mal, les taches de teinture de l'un côté vieilli Complètement dans la thématique du projet On range un peu le bordel sur la table et on passe à l'étape suivante On va coller tout ça au pistolet à colle C'est un élément de déco et pas besoin de résistance structurelle hors du commun Donc le pistolet à colle est parfait pour ce job Je commence donc par coller deux bâtonnets ensemble qui feront les côtés de la palette Ça permettra d'avoir un peu plus d'épaisseur pour coller les autres éléments Pas besoin d'en mettre une tonne, un peu de colle, une petite pression et on est bon Et je construis le reste de ma palette en collant les éléments les uns aux autres J'avais prévu quatre éléments mais mon calcul était foireux donc j'en mets cinq par palette Voilà la première est assemblée et je m'attaque à la deuxième Et voilà le résultat, une micro palette pour poser vos verres, vos bouteilles, vos bières, vos bouteilles d'eau Pour ne pas ruiner votre jolie table Et voilà donc le résultat Voilà une espèce de micro palette Faites avec des abèses langues Qui ressemblent vraiment à une palette Alors elle est un peu grande Je vais essayer d'en faire un ou deux exemplaires Qui correspondent plus à la taille d'un verre Mais moi je trouve ça plutôt rigolo De mettre des espèces de petites palettes Pour protéger votre table Alors j'ai pas de table J'ai pas non plus de meufs qui braille quand on pose sa bière sur la table Donc j'ai pas besoin de ça Donc je vais les faire gagner à des gentils barbus Laissez un commentaire sur la vidéo Et vous aurez peut-être la chance de recevoir Une de ces merveilleuses créations Ou les autres plus petites que je vais faire Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions ou des insultes Par rapport à ma merveilleuse création Vous pouvez nous envoyer un petit mail Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook Même si j'y vais quasiment jamais Bien sûr laisser un commentaire pour Gagner une de ces merveilleuses palettes pour vos bières Et si c'est pas encore fait vous abonner Alors franchement si t'es pas abonné je sais pas quoi faire D'ailleurs on a dépassé les 2500 abonnés Donc je vais faire une vidéo spéciale Vous pouvez aussi bien sûr Rejoindre le clan des gentils barbus dippers Qui tous les mois nous file un peu de pognon Pour réaliser les vidéos De l'agre du barbu Et aussi les vidéos de barbitude Et avec ça vous avez quoi ? Vous avez les vidéos plusieurs jours avant tout le monde En tout cas un grand merci à nos barbus dippers Qui me permettent d'acheter un peu de matos Les abesse langue La teinture etc etc Et grâce à qui je peux continuer A faire ces vidéos D'ailleurs je crois que je vais fabriquer deux autres Deux autres palettes à bière Qui seront que pour les barbus dippers Voilà c'est tout pour cet épisode Un épisode simple rigolo Et facile que vous pouvez faire chez vous Si vous faites aussi vous Vos palettes à bière N'hésitez pas Balancer des photos Balancer des vidéos Et ben à la prochaine Et que la barbitude c'est avec vous C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501